Il en faudra plus pour refroidir le marché immobilier au pays. Le prix des maisons bondit plus rapidement que prévu. On pensait qu'en début d'année, les prix commenceraient à se stabiliser, puis au contraire, les prix se sont accélérés au premier trimestre. Selon une étude de la firme Royal Lepage, le prix des propriétés a augmenté de 18,5 % en un an dans le Grand Montréal, de 22,3 % sur la rive sud et même 24,3 % sur la rive nord, alors que la hausse atteint 25 % à l'échelle canadienne. Vanessa et son conjoint attendront avant d'acheter, découragés par la surenchère. Pour le moment, ce n'est pas dans nos moyens parce que c'est très élevé. Quand on voit, par exemple, qu'il y a une offre, puis ils font des offres à plus de 80 000 $ sur une maison, on se dit que c'est hors de notre portée pour le moment, c'est extrême. Ils sont victimes d'un phénomène de rareté. Trop peu de propriétés sont à vendre pour le nombre d'acheteurs. Habituellement, à ce moment-ci de l'année, on devrait avoir environ 90 000 propriétés à vendre au Québec. Puis présentement, on est à moins de 40 000. Donc c'est vraiment ce qui crée une immense pression sur les prix. Les gens sont assoiffés. Il y a des listes de gens qui voudraient acheter des propriétés cette semaine, mais il y a un manque d'inventaire. Difficile aussi de trouver un logement à louer. Québec admet même, finalement, l'existence d'une crise du logement. Là, on peut le dire que dans certaines régions, certaines municipalités, il y a une situation de crise du logement. Maintenant, ça ne change rien parce qu'il faut travailler sur l'offre. C'est ce qu'on fait depuis le début, évidemment. On augmente l'offre de logements au Québec. Il faudrait effectivement plus de logements et de maisons à vendre. Mais les mises en chantier continuent plutôt de chuter, alors que les prix de l'immobilier pourraient encore augmenter de 15 % au Canada. Le prix médian d'une propriété dans le Grand Montréal est présentement d'environ 571 000 $. Mais si les prévisions de Royal Lepage s'avèrent exactes, il frôlerait les 600 000 $ d'ici la fin de l'année 2022. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Longueuil.